Alors en fait, vers les pays de l'OCDE, c'est près de 5 millions de personnes qui viennent s'installer chaque année de manière permanente, environ 2 millions dans l'Union Européenne. Évidemment, l'année 2020 a été marquée par le Covid et on a vu une baisse drastique des flux. Cela dit, pas dans tous les secteurs parce que des besoins de main-d'oeuvre ont persisté à la fois à l'échelon le moins qualifié dans le secteur agricole par exemple, mais aussi évidemment dans le secteur de la santé. Depuis, on observe une reprise forte des flux avec certains pays qui ajustent leur législation pour faciliter l'immigration de travail. On peut penser notamment à l'Allemagne, mais en dehors de l'Union Européenne, d'autres pays ont aussi fait des changements importants dans leur politique migratoire, que ce soit le Canada ou le Royaume-Uni par exemple. De sorte qu'en 2021-2022, on est à des niveaux d'immigration qui sont au moins au niveau de ce qu'ils étaient pré-Covid. Et en plus, évidemment, on a une demande d'asile très forte, près de 900 000 en 2022 demandes d'asile dans l'Union Européenne. C'est un chiffre historique et un accueil unanime, universel des réfugiés ukrainiens. Au jour d'aujourd'hui, c'est 4,5 millions de personnes qui sont enregistrées dans l'Union Européenne au titre de la protection temporaire. Donc une immigration très forte et très dynamique. L'apport économique de l'immigration, d'abord, passe par le marché du travail. Et on a environ 60% des immigrés qui sont en emploi dans les pays de l'OCDE. Donc ils contribuent au marché du travail, ça se ressent évidemment d'un point de vue fiscal. Et les dernières études de l'OCDE ont montré que les immigrés contribuent plus en impôts et en cotisations sociales qu'ils ne reçoivent en prestations individuelles. Autrement dit, ils contribuent au financement des biens publics ure dans l'OCDE et dans l'Union Européenne en particulier. Mais évidemment, ils rencontrent aussi des difficultés dans un certain nombre de pays en termes d'intégration sur le marché du travail, notamment les diplômés du supérieur dont les compétences sont sous-utilisées. C'est en moyenne un immigré diplômé du supérieur sur deux qui est soit inactif, soit chômeur, soit surqualifié pour son emploi. Et évidemment, si on arrivait à résoudre ce genre de problématique, on aurait un bénéfice de l'immigration qui serait encore bien supérieur. Une difficulté à s'intégrer, peut-être à valoriser leurs compétences pour les plus hautement qualifiés. On observe aussi des difficultés d'insertion sur le marché du travail pour les femmes immigrées. Évidemment, quand elles rejoignent un conjoint, peut-être le premier objectif est celui de constituer une famille, d'avoir un enfant. Ça retarde leur entrée sur le marché du travail. Ça peut avoir des conséquences à plus long terme sur leur intégration. Donc là, il y a évidemment des dispositifs spécifiques à mettre en œuvre pour faire en sorte que ces choix individuels n'handicapent pas trop le potentiel d'intégration de plus long terme. Certainement, il y a des exemples à puiser en France, dans d'autres pays européens, qui ont des politiques d'intégration extrêmement élaborées. On pense notamment aux pays nordiques, on pense à l'Allemagne et puis en dehors de l'Union européenne, au Canada, par exemple.